Tant bien que, si le président Laurent Babou dit que le président Ouattara est son frère, Charles Blegoudé a dit que le président Ouattara est son oncle. Mais toi, qui es-tu pour Charles Blegoudé ? C'est mon fils ! Quelles sont tes relations avec Samy Succès ? J'ai un problème avec son staff et puis leur façon de travailler. Ce que j'ai déploré, le staff de Samy sait que tel musicien, tel choriste, tel bata, ou bien je dis n'importe quoi, travaille avec Johnny. Puisqu'on se couteau, on s'y connaît. Voilà. Donc tu ne peux pas aller faire la cour à un musicien d'un tel artiste. Mais c'est mal vu. Le musicien qui est là, lui, c'est vrai, lui, son dieu, il regarde. Moi, je suis pas, je viens. C'est vrai, je reconnais que je ne suis pas en vogue. Je ne suis pas en vogue, je ne suis pas en vogue. Mais même quand tu dois le faire, il est mieux de passer par la voie légale. Mais ce n'est pas déjà légal. Appelle la voie légale. Est-ce que tu es sous contrat avec les musiciens ? Non, mais tu peux appeler, je ne suis pas sous contrat avec eux, mais il y a un contrat moral qui nous le lit. Pourquoi c'est à chaque moment, c'est ce que moi, je récupère pour envoyer quelque part là. Mais peut-être que c'est un boycott. Je veux dire, le staff ne peut pas se permettre d'appeler même peut-être mon danseur. Au moment où je suis sous scène, parce que ça a été une fois, je suis sous scène. Et on appelle mon danseur, comme quoi, ils ont besoin de lui. Samy doit jouer quelque part, il y a le danseur de Samy qui n'est pas là. Ils ont besoin de lui pour venir travailler. En tant que moi, j'ai besoin de lui sur ma scène aussi pour bosser. Est-ce que c'est normal ? Parlons de MBC, la génération consciente. Oui. Il se passe quoi avec ? Ce que je n'ai pas aimé, ce que j'ai déploré sur le président, le président MBC. Moi, je pense que quand déjà un artiste prend la peine de mettre ton nom dans une chanson, je pense que déjà cet acte-là, c'est un acte de grandeur en fait. Je fais un maxi single. Après le maxi single, j'ai une tournée européenne. Et je rentre encore en studio pour faire une chanson avant de partir pour ma tournée européenne. Et c'est dans cette chanson-là que je spot le président MBC de la génération consciente. Et après l'enregistrement de la chanson qui n'était même pas encore sortie, je lui ai envoyé la chanson Inbox. Pour qu'il l'écoute. Pour qu'il l'écoute. Le même jour, il n'a pas répondu, c'est le lendemain. Il a laissé un message WhatsApp. Et c'est là qu'il me dit, Johnny a écouté la chanson. En tout cas, la chanson, elle est belle. Vraiment, merci beaucoup. Mais encore ? Mais, Johnny, moi, je suis comme ça. Quand quelque chose ne me plaît pas, je le dis. Voilà. Donc, pour te dire que c'est vrai, tu as pensé à moi. Mais ce n'est pas mon nom que tu as chanté dans la chanson. En tout cas, ce que tu as dit là, président MBC, là, ce n'est pas de moi que tu parles. Que moi, je fais beaucoup en diaspora ici pour la Côte d'Ivoire. Je travaille pour la Côte d'Ivoire. Je suis président d'une institution, MBC, le président de la génération consciente. Donc, si un artiste doit m'exporter, il doit m'être président MBC de la génération consciente. Donc, ce que tu as mis là, président MBC, là, ce n'est pas de moi que tu parles. Et puis, je vais te dire, tu n'es pas obligé de m'exporter. Ce n'est pas une obligation. De la manière, tu n'es pas obligé, là. C'est comme ça, moi aussi, je ne suis pas obligé. Si il veut, il peut venir à ton conseil. Ce n'est pas une obligation. Je n'étais pas forcé, en fait. Ah, comme ça, il te sort ça comme ça. Oui, dans le vocal. Donc, tu n'étais pas obligé de dire, président MBC, si tu veux m'exporter, tu le fais bien. Parce que je suis le président. Ou tu ne le fais pas. Ou tu ne le fais pas. Excuse-moi, je suis tombé des nuits. Parce que, un, ma chanson, c'est à mes propres frères. Je n'ai pas eu l'aide de quelqu'un. Quand je fais ça, moi, pour moi, c'est une marque de grandeur à l'encontre de cette personne. Mais quand, en retour, la personne me sort des choses comme ça, mais c'est vexant, c'est humiliant. Excuse-moi, mais c'est de l'injure même. Quel est ton regard critique sur le milieu zouglou, le comportement au sein de ce milieu ? Qu'est-ce que tu déplores le plus ? C'est quand je déploie le plus dans le milieu zouglou. Zouglou. Franchement, c'est l'hypocrisie. Suivez Fafa tous les samedis à partir de 12h et les dimanches à 17h sur Ivoire TV Musique. Numéro 209 des bouquets Canal Plus Afrique.